Dans un endroit désolé, Rick est projeté à plusieurs mètres sur le sol pendant un combat et il est sérieusement préoccupé par la possibilité de mourir. A ce moment-là, ses mentors émergent de la fumée et, plutôt que de lui administrer les premiers soins, il le félicite pour ses améliorations au cours des deux dernières années d'entraînement. Ils disent qu'il ne devrait avoir aucun problème avec les examens de rang E pour les aventuriers désormais. Les éloges sont agréables, mais il a toujours besoin d'attention médicale. Normalement, les aventuriers dans ce monde sont tous jeunes à cause de la pression physique qu'ils subissent, mais il y a encore quelques adultes qui ne renoncent jamais à leur rêve. C'est pourquoi Rick essaie toujours de passer l'examen d'entrée. Il se rend au guichet de la réception et demande son ticket d'examen, mais pendant que la réceptionniste confirme ses détails, elle le reconnaît et lui rappelle avec excitation qu'il se connaissait auparavant. Rick ne la reconnaît pas au début, mais il se rappelle bientôt qu'il l'a vu pour la dernière fois il y a deux ans. Ils étaient collègues et elle était vraiment choquée quand Rick a démissionné de son poste sans prévenir, et encore plus quand elle a appris qu'il avait quitté son travail pour devenir aventurier. Rick est un peu embarrassé, car les personnes de son âge, dans la trentaine, ne postulent généralement pas pour devenir aventurier. Normalement, on commence au rang E dans son adolescence et on monte au rang E en un an ou deux. La réceptionniste demande ce que Rick a fait ces deux dernières années, car elle n'a pas eu de nouvelles de lui. Rick explique qu'il était à peu près enfermé dans les montagnes tout le temps pour s'entraîner avec ses mentors. A ce moment-là, le buveur habituel de la guilde se rend au comptoir et commence à flirter avec la réceptionniste. Lorsqu'elle refuse, car elle travaille évidemment encore, le type ne veut pas accepter un non comme réponse et commence à se montrer un peu agressif. C'est alors que Rick décide d'intervenir, il tire le gars de côté et lui donne un coup léger à l'estomac, suffisamment fort pour le mettre KO instantanément. La réceptionniste s'excuse pour l'inconvénient causé par l'homme ivre, mais Rick dit que ce n'est rien, plus qu'il travaillait aussi comme réceptionniste et il ne comprend toujours pas pourquoi la guilde pense que c'est une bonne idée de servir de l'alcool ici. Après avoir reçu son numéro d'examen, Rick se dirige à l'extérieur où une servante nommée Réannette le salue. Elle lui demande s'il a terminé son inscription et Rick confirme, la remerciant d'avoir attendu pour lui. En disant cela, il regarde fixement la poitrine généreuse de Réannette. Elle le réprimande pour cela, alors Rick essaie de changer de sujet et de parler de son excitation pour l'examen. A l'intérieur, les autres aventuriers sont choqués par l'empreinte de main laissée sur l'armure de l'homme ivre, car cette armure était faite d'acier dense, donc celui qui a fait cela doit être sérieusement fort. Deux gars entrent et reconnaissent l'homme ivre d'une affiche de recherche qu'ils ont vue il y a quelque temps. Son nom est Donrou et il est un ancien aventurier de rang à rechercher pour trente agressions. La réceptionniste sait que c'est Rick qui a fait cela, mais s'il a vraiment pu abattre un aventurier de rang A, alors il est peut-être surqualifié. Pendant ce temps, Rick passe un examen médical et sa taille est mesurée à environ 1,74 mètres. Les médecins sont surpris que Rick passe ce test alors qu'il a déjà 32 ans. Après cela, tous les candidats sont conduits dans la salle suivante où ils doivent placer leur main sur la boule de cristal pour mesurer leur mana. La boule s'illuminera en fonction du niveau de mana d'une personne. Les autres touchent la boule et obtiennent des résultats variés, le plus élevé étant un C, mais quand c'est au tour de Rick, la boule s'illumine à peine. L'examinateur donne à Rick un F pour son test de mana. Les autres candidats commencent à se moquer de Rick pour son faible score en mana lorsqu'ils quittent la salle, mais une fois que l'examinateur appelle le prochain candidat, la boule éclate spontanément. Le test suivant mesure les capacités offensives des candidats, et ils sont invités à frapper la tige verte aussi fort qu'ils peuvent. C'est un sac de Slim spécial qui peut absorber beaucoup d'impact, donc ils n'ont pas à s'inquiéter de l'endommager. Rick se souvient de s'être entraîné avec le sac de Slim une fois et à l'époque, l'un de ses mentors lui avait dit qu'il devait être capable de détruire un sac de Slim doré avec seulement ses points. Rick ne pensait pas que c'était possible puisque le sac de Slim doré est aussi dur qu'un croc de dragon, mais son mentor lui a dit que c'était le minimum à faire s'il voulait devenir aventurier. Et puisque son mentor pouvait détruire un sac de Slim doré sans effort avec un seul coup de poing, Rick est devenu motivé à s'entraîner jusqu'à le briser, même s'il devait le frapper 50 000 fois par jour. Il détestait cet entraînement, mais de retour au présent, les candidats commencent à se mettre en ligne pour frapper le sac de toutes leurs forces. Après que le premier candidat l'a frappé, le prochain appelé est le deuxième fils de la famille d'Yarmui, et il est réputé que sa magie est aussi puissante que celle d'un aventurier de Rancet, bien qu'il n'ait que 11 ans. Le garçon commence par lancer un sort de flamme infernale, et tout le monde est surpris, y compris Rick, bien que surpris parce que le sort est si petit. La boule de feu est lancée et touche la cible, et les juges sont en fait impressionnés par la puissance du garçon. Rick est encore plus surpris puisque les boules de feu que son professeur de magie lui lançait étaient beaucoup plus mortelles que ce que ce garçon venait d'utiliser. Naturellement, Rick suppose que la boule de feu du garçon doit être aussi puissante que celle de son professeur, mais peut-être que le garçon l'a réduite pour ne pas détruire le bâtiment. Alors que l'examen de puissance des attaques continue, c'est finalement le tour de Rick. Mais alors qu'il s'avance vers le sac de Slim, l'examinateur l'interpelle et lui demande s'il a vraiment plus de 30 ans. Rick répond oui, alors l'examinateur lui dit qu'il est trop vieux pour faire ce genre de choses. L'entraînement ne donne généralement pas beaucoup de résultats à moins qu'il ne soit commencé très tôt dans la vie, et avec le mauvais score de Rick à l'examen de mana, il devrait abandonner avant de se ridiculiser. Rick sait que les gens le jugent pour être trop vieux, et il a vraiment envie d'abandonner, mais il a travaillé trop dur pour arriver à ce point, frappant des sacs de Slim jusqu'à ce que ses jointures soient rouges de sang, et il a continué à frapper. Toute cette douleur doit compter pour quelque chose, alors même s'il est désavantagé par son âge, il va donner tout ce qu'il a dans le bide. Rick enroule son poing et lorsqu'il frappe le sac, il éclate partout et traverse le mur, laissant tout le monde choqué, y compris Rick, car il ne s'attendait pas à ce que le sac soit si faible. Le garçon ne peut pas croire ce qu'il vient de voir et il est frustré par le succès de Rick puisque c'était censé être sa scène pour briller. Mais il peut accepter de perdre contre Rick pour le moment, car sa spécialité est vraiment la magie défensive, alors il s'assurera de surpasser Rick au prochain test. Cependant, lorsque le test suivant commence, le garçon reste sans voix en voyant que Rick a encaissé un sort de nature de quatrième ordre sans problème. L'examinateur complimente Rick pour être assez compétent pour bloquer ses attaques et Rick apprécie cela plus qu'il fait de son mieux. L'instructeur ne pense pas que Rick donne vraiment tout ce qu'il a, car il n'utilise qu'un sort de premier ordre pour se défendre jusqu'à présent. Il conseille donc à Rick d'utiliser un niveau supérieur de magie défensive à partir de maintenant. Cependant, Rick l'informe qu'il ne sait en fait utiliser que des sorts de premier ordre, donc il fait vraiment de son mieux. L'examinateur ne peut pas croire que Rick ne peut utiliser que des sorts de premier ordre, car il a un contrôle si précis sur son mana. Mais Rick l'assure qu'il n'y aura pas de problème, car d'après ce qu'il a vu jusqu'à présent, ses sorts de premier ordre devraient suffire à gérer tout ce que l'examinateur peut lui lancer. L'examinateur prend cela comme une insulte personnelle, alors il se prépare à utiliser un sort de cinquième ordre pour montrer à Rick qu'il ne devrait pas le prendre à la légère. Il lance le sort et déclenche un cyclone de choc, une onde de choc massive résonne à travers le royaume si loin qu'un chevalier de l'autre côté de la ville peut l'entendre. Quelques minutes plus tard, Sylvester arrive au centre d'examen pour comprendre ce qui se passe. On l'informe qu'un aventurier de rang F a réussi à détruire complètement un sac de slim à main nue et a bloqué parfaitement un sort de cinquième ordre en utilisant seulement la magie de défense de base. Sylvester pense qu'on lui fait une farce, mais la personne est sérieuse à propos de tout ce qu'elle vient de lui dire. Actuellement, Rick est occupé à passer la partie écrite de l'examen et il semble confiant dans ses connaissances pour celle-ci. Après la fin de l'examen, Rick prend une pause avec Reannet, qui lui demande comment s'est passée la partie écrite. Rick répond avec confiance qu'il est sûr d'obtenir 100% à l'épreuve écrite, après tout, il a passé 14 ans à travailler comme réceptionniste pour la guilde, donc il ne peut pas échouer. Cependant, il n'est toujours pas sûr que ses scores globaux soient suffisants pour réussir l'examen. Reannet demande à Rick s'il est inquiet pour ses scores aux examens pratiques, mais il pense avoir bien réussi dans toutes les catégories. Toutefois, il a quand même obtenu un F à son examen de mana, donc il ne sait pas comment cela affectera ses chances de réussite. Reannet assure Rick qu'il devrait être bien après tout l'entraînement qu'il a fait pour préparer cet examen. Mais, quelques instants plus tard, le garçon de tout à l'heure vient voir Rick et lui crie dessus pour avoir trop bien réussi les tests. Rick ne sait pas de quoi il s'agit, donc il suppose que le garçon, Frid, s'est perdu ou quelque chose du genre, alors il lui propose de l'aider. Frid est contrarié parce que c'était censé être le jour où il montrerait ses compétences exceptionnelles à tous les paysans, mais Rick l'a surpassé, donc il pleure maintenant. Rick essaie de dire à Frid qu'il n'avait pas l'intention de lui voler la vedette, mais la sœur de Frid arrive déjà et, en voyant son petit frère pleurer, commence immédiatement à crier sur Rick. Rick demande si elle est parente de Frid, alors elle se présente comme Angélica d'Yermuy. Frid ne perd pas de temps à dire que cet homme de 40 ans a gâché sa journée. Rick est offensé et dit qu'il n'a que 30 ans, mais Angélica et Frid continuent de l'appeler un homme de 40 ans. Finalement, Angélica jette son gant à Rick pour le défier en duel, et Rick ne réalise pas que c'est un défi, donc il ramasse le gant parce qu'il ne veut pas qu'il soit tâché. Malheureusement, selon les coutumes nobles, ramasser ce gant est une déclaration d'intention de se battre, donc Angélica fixe joyeusement un lieu pour commencer le combat. Elle dit qu'elle prendra grand plaisir à punir Rick pour le crime d'avoir fait pleurer son frère, mais s'ils doivent le faire, ils doivent suivre les règles. Les duels dans le royaume de Filim permettent au vainqueur de fixer une pénalité pour le perdant s'il gagne. Elle fixe une pénalité disant que le perdant devra servir le vainqueur pour le reste de sa vie. Angélica est apparemment un chevalier royal de seconde classe, mais Rick ne sait pas à quel point un chevalier de seconde classe est censé être fort, alors Réannette lui donne un contexte et explique qu'un chevalier de seconde classe serait au tour du rang B. Rick commence à paniquer parce qu'il sait que les aventuriers de rang B sont capables de vaincre de grands monstres seuls, mais Réannette ne pense pas que ce soit un gros problème et demande à Rick de se retenir pour ne pas finir par la tuer. Rick ne peut pas imaginer se retenir contre quelqu'un de rang B alors qu'il est encore de rang F, car il n'a toujours pas de contexte pour savoir à quel point il est vraiment fort. Réannette lui dit donc de simplement avoir foi en tout l'entraînement qu'il a fait pendant les deux dernières années. Tout à coup, tous les moments d'entraînement traumatisant qu'il a dû traverser lui reviennent en mémoire, donc il finit par vomir. Rick maudit Réannette de l'avoir fait revivre une telle torture, mais elle lui rappelle que s'il a pu survivre à tout ça, il ne devrait pas avoir de problème à affronter Angélica. Après tout, il est membre de la plus forte équipe du continent, donc il devrait avoir un peu plus de foi en lui-même. Rick réalise qu'elle a raison, donc il se lève pour affronter Angélica sans peur. Il n'est toujours pas sûr de la façon dont son niveau actuel de force va tenir face à un chevalier de seconde classe, mais il est trop tard pour s'en inquiéter maintenant. Angélica est convaincue qu'elle est beaucoup plus forte que Rick, alors elle promet de se retenir pour qu'il ne meure pas et commence à charger son attaque. Elle utilise ensuite une technique de pas éclair pour se précipiter devant Rick juste pour lui montrer à quelle vitesse elle est. Sa vitesse lui a valu le titre d'Angélica l'étincelle et Rick est certainement surpris, mais pas pour la raison qu'elle pense. Angélica dit qu'elle va maintenant l'achever avec sa prochaine attaque, alors elle utilise à nouveau le pas éclair, mais en s'approchant de Rick, il n'en croit pas ses yeux car Angélica bouge si lentement. Les échelles de puissance devaient être très exagérées si elle pensait qu'elle méritait le titre d'Angélica l'étincelle car elle bouge plus lentement que sa vitesse de course normale. Rick esquive facilement son coup et Angélica n'en revient pas car il devrait être impossible pour un aventurier de rang F de suivre sa vitesse. En fait, seuls les premiers chevaliers de classe ont déjà réussi à réagir à sa vitesse, donc elle rationalise en disant que Rick a juste eu de la chance, mais elle ne laissera pas cela se reproduire. Elle utilise à nouveau le pas éclair, mais aux yeux de Rick, elle bouge toujours très lentement, alors il se demande comment elle a pu atteindre le rang B comme ça. Il commence à réaliser qu'il pourrait en fait être assez fort, mais juste au moment où il se prépare à esquiver l'attaque d'Angélica, elle trébuche sur une pierre et libère brièvement une attaque verticale imprévisible. Rick ne peut prédire aucun des coups, donc il a du mal à esquiver et au moment où Angélica finit par s'arrêter, il ne pense plus pouvoir se dire fort car il était complètement impréparé pour cette attaque. Cependant, Angélica ne l'était pas non plus car elle n'avait rien planifié de tout cela. Elle essaie de garder son calme et dit à Rick qu'elle est impressionnée qu'il ait réussi à esquiver sa dernière attaque parce qu'elle avait totalement prévu cela, mais cela signifie juste qu'elle devra aller encore plus vite pour le submerger. Elle utilise sa technique spéciale qui lui permet de se déplacer trois fois plus vite que la normale, mais même si elle est trois fois plus rapide, elle est encore assez lente pour Rick. Cependant, il choisit de ne pas attaquer imprudemment car il ne sait pas quel tour elle pourrait avoir dans sa manche, donc il esquive à la place et Angélica est stupéfaite que Rick puisse toujours la suivre. Elle ne peut utiliser cette technique que deux fois de plus avant de manquer d'énergie, alors elle donne tout ce qu'elle a pour une dernière attaque désespérée. Cependant, elle trébuche encore une fois, alors Rick essaie de l'intercepter avec un coup de poing et finit par créer un trou dans le sol. Angélica réalise qu'elle serait morte d'un coup comme ça s'il avait frappé, donc elle a peur de Rick et se demande qui il est vraiment. Rick dit juste qu'il est un ancien réceptionniste devenu aventurier. Il est impatient de continuer à se battre avec Angélica, alors il sort du trou pour l'affronter à nouveau, mais Angélica se rend immédiatement pour ne pas finir tuée. Rick ne comprend pas pourquoi elle abandonne, mais sa reddition fait de lui le vainqueur et, selon la pénalité fixée par Angélica, elle doit maintenant le servir pour le reste de sa vie. Angélica avait complètement oublié cette pénalité, donc elle fait la seule chose à laquelle elle peut penser et s'enfuit. Rick ne se soucie pas vraiment du pari, donc il ne la poursuit pas et les résultats de l'examen vont bientôt sortir, alors il doit retourner vérifier s'il a réussi. C'est à ce moment que Réanet dit à Rick que le reste de ses mentors viendra vérifier sur lui et Rick commence à paniquer parce que leur présence signifie toujours des ennuis. Selon la légende, vaincre le monstre ultime Kaiser Al Sapieto permettrait d'obtenir les archives akashiques qui exaucent tous les souhaits, en gros, leur Dragon Ball. Malheureusement, personne n'a encore réussi, mais l'auteur espère que de futurs aventuriers réussiront là où ils ont échoué. L'un de ces espoirs Eric, qui a lu la légende dans un livre lorsqu'il était enfant. De retour au présent, la première étape des examens de promotion au rang E est terminée et les résultats sont sur le point d'être annoncés. Ils enverront du mana au ticket d'examen et si leur ticket brille en bleu, ils réussissent. La deuxième étape commencera demain sous la forme d'une bataille simulée. Après les paroles de l'instructeur, Rick laisse échapper un soupir et fixe intensément sa carte. A côté de lui, Réanet le rassure en lui disant qu'il réussira. Rick sourit en gratitude pour ses paroles gentilles. Cependant, les mots de Réanet envoient un frisson dans son dos. S'il ne réussit pas, ils le formeront trois fois plus dur. Peu après, la carte de Rick clignote pendant que les résultats se chargent. Avec une respiration retenue, Rick attend nerveusement que ça se termine. Heureusement, cela se termine bientôt et la carte brille en bleu. Rick la montre joyeusement à Réanet qui le félicite. Avec sa nervosité disparue, il quitte la salle mais une odeur nauséabonde assaille soudainement le nez de Rick. Un blond s'approche d'eux et commence à flirter avec Réanet. Il se présente comme le fils aîné de la maison du duc d'Yarmuy. Son introduction longue et ennuyeuse agace Rick qui décide de simplement l'appeler Norti. Il essaie de se présenter à Raster mais celui-ci le rejette, préférant se concentrer sur son flirt avec Réanet. Ses phrases de drague sont si ringardes et minables qu'il doit les avoir apprises sur Reddit. Raster attrape même la main de Réanet et commence à la caresser. Il lui propose même d'être sa deuxième femme. Rick vient à son secours et se glisse entre eux. Il explique que Réanet est sa petite amie et exhorte Raster à reculer. Raster remarque la carte d'examen de Rick et Rick. Il commence à le dénigrer pour être un rang F malgré son âge avancé. En fait, Raster se vante d'avoir déjà été rang E à l'âge de 14 ans. Actuellement, il est de rang A et est en fait un examinateur pour la deuxième étape des examens. Raster chasse Rick et invite Réanet à dîner, mais celle-ci refuse et sert même le bras de Rick. Elle critique également le parfum fort de Raster. Il doit avoir utilisé ce déodorant partout sur lui. Se sentant plutôt insulté, Raster avertit Rick de faire attention s'il devient son examinateur et s'éloigne avec audace. Après son départ, Rick s'éloigne du bras de Réanet et s'excuse d'avoir prétendu être son petite amie. Réanet sourit et admet que cela l'a en fait rendu heureuse. Rick l'avait sauvé d'ennui, donc elle lui est très reconnaissante. Plus tard dans la nuit, Raster est à dîner et est toujours énervé en pensant à Rick. Il était tellement en colère qu'il a claqué son verre sur la table, le cassant. Ses frères et sœurs arrivent ensuite et s'accrochent instantanément à ses jambes en pleurant. Il s'agissait de Frid et Angélica. Il commence à raconter à Raster comment un homme d'âge moyen les a intimidés. Raster est stupéfait que quelqu'un ait fait pleurer ses adorables frères et sœurs. Cependant, la description lui fait immédiatement penser à l'homme qu'il a rencontré plus tôt, Rick. Après avoir demandé plus de détails à ses frères et sœurs concernant l'identité de l'homme, il sourit méchamment. Le lendemain, Rick est très nerveux à propos de son examen. Si Raster devait être son examinateur, il le rendrait sûrement plus difficile que nécessaire. Heureusement, une autre personne s'approche bientôt d'eux et se présente, il s'agit de Lynx Lorot, celui en charge du deuxième examen de Rick. Rick se réjouit car ce n'est pas Raster, mais Lynx est en réalité un fan de Rick. Lynx est tellement impressionné par la détermination de Rick à devenir aventurier malgré ses 32 ans. En tant qu'homme d'âge moyen lui-même, il est motivé en regardant Rick. Il partage même comment il est devenu aventurier à 24 ans. En fait, Lynx espère encore atteindre le rang A malgré ses 40 ans passés. Cela lui a pris 20 ans pour atteindre le rang B, mais il n'a pas abandonné. Les deux vieux reconnaissent la passion de l'autre et se serrent la main. A leur insu, une autre personne les observe depuis le couloir en souriant méchamment. Plus tard, Lynx se dirige vers sa salle de classe quand quelqu'un l'appelle. C'était Raster. Raster l'appelle troisième choix et sourit diaboliquement. Pendant ce temps, Rick est dans la salle d'attente avec les autres candidats. Il est si heureux qu'il fredonne pour lui-même. Malheureusement, sa tranquillité est brisée lorsqu'un membre du personnel entré annonce que l'examinateur Lynx Loroth est soudainement tombé malade. Ainsi, tous ses examens seront gérés par Raster Diarmui. Rick est tellement surpris qu'il crache sa boisson. Réanet devine que, puisque Raster est un Diarmui, il est probablement aussi lié à Frid et Angélica avec qui ils ont eu un conflit hier. Rick entend même les autres candidats bavarder à propos de leur nouvel instructeur. Raster est devenu de rang A à 17 ans et est surnommé l'homme au mille sort. Mais, de manière infâme, il est aussi connu sous un autre nom, le broyeur de rang F. Il est un instructeur qui prend un plaisir particulier à tourmenter les participants qui attirent son attention. Rick a de plus en plus l'air malade en entendant ces rumeurs. Dans l'arène, un Raster agacé pratique déjà ses sorts. Il utilise la magie de la quatrième nature pour envoyer des blocs de glace, remplissant tout le champ de débris de l'impact. Derrière lui, un vieil homme en costume l'appelle, c'est éteint de ses gardes d'élite. Pendant ce temps, Rick continue de faire les 100 pas frénétiquement dans le couloir, se demandant ce qu'il va faire car il est certain que le rang Araster ne le laissera pas passer l'examen. Il dit à Réanet qu'il est tellement effrayé qu'il veut s'enfuir et rentrer chez lui. Mais s'il le fait, son maître triplera son entraînement et cela le mènera à une toute autre expérience de l'enfer. Réanet dit à cet enfant immature de ne pas se laisser ébranler par ce que les autres disent de lui et de se concentrer plutôt sur le côté positif. Elle pense que les critiques des gens peuvent aussi être utilisées pour gagner en confiance. Elle-même croit en les capacités de son ami et reconnaît sa force même si Rick lui-même a abandonné. Réanet met sa confiance en lui et est certaine qu'il réussira l'examen. En jugeant par les combats qu'il a déjà menés, elle l'assure qu'il vaincra Raster, le gars au mauvais parfum. Réanet révèle que depuis le jour où Rick a choisi de devenir aventurier et de quitter son travail de réceptionniste de Guild, elle a toujours cru en lui. Elle a placé sa confiance en lui et croyait qu'il réussirait à atteindre son objectif. Alors, Réanet se lève et dit à Rick de croire en elle, car de cette manière, il pourra croire en lui-même. Le discours motivant de Réanet redonne confiance à Rick, alors il la remercie d'avoir toujours été là pour le soutenir. Sortant de nulle part, un jeune garçon en cape mystérieuse apparaît devant Rick et exige l'attention de Rick et Réanet. Il leur demande si l'un d'entre eux participe à l'examen en cours. Fier, Rick annonce qu'il est le candidat. Le garçon en cape lui demande s'il rencontre des difficultés à cause de son âge avancé. Avant que Rick ne puisse répondre, le garçon se proclame voyant et propose de prédire l'avenir de Rick. Rick trouve cela sceptique, alors le garçon promet que rien de suspect ne se passe et offre de lui dire sa première prédiction gratuitement. Puisque la première prédiction est gratuite, Rick décide d'essayer même s'il ne croit pas en ce genre de choses. Le garçon lui dit de s'asseoir pour la session de voyance. Sans se méfier, Rick prend place, mais dès qu'il s'assoit, un cercle magique apparaît et le téléporte loin. Avec Rick parti, le garçon en cape se révèle être Frid, l'enfant agaçant de la même famille noble, et commence à rire de la situation. Réannette ne prend pas ce genre de farce à la légère et détruit les environs en un instant, indiquant clairement au garçon qu'il n'aurait pas dû les embêter. Elle le saisit par le col et exige de savoir où est Rick. Effrayé pour sa vie, Frid révèle à Réannette qu'il n'a envoyé Rick qu'à 100 mètres d'ici. En effet, Rick se retrouve près de la rivière derrière le lieu de l'examen. Le majordome de la famille d'Hermuy arrive alors avec des voyous et s'excuse auprès de Rick, lui disant que ce qui va se passer n'est rien de personnel, juste des affaires. Rick pense que ces bruts l'ont pris pour quelqu'un d'autre, mais le majordome lui assure que ce n'est pas le cas et explique que les voyous à ses côtés sont les gardes de la famille d'Hermuy. Rick réalise que ces trois gamins de la famille d'Hermuy ont envoyé le majordome et les gardes parce qu'ils ne voulaient pas participer aux examens. Complètement en infériorité numérique, Rick abandonne mentalement et physiquement, mais à ce moment-là, les trois membres seigneurs de son groupe arrivent et demandent à Rick pourquoi il est ici au lieu de participer aux examens. Terrifiés par ses propres coéquipiers, Rick ment en disant qu'ils s'entraînaient avec ces gars avant de passer l'examen réel. En entendant cela, le grand orc Bron décide de se joindre à eux. Les gardes de D'Hermuy ne comprennent pas ce qui se passe, alors ils attaquent Bron, mais leurs armes se brisent en le touchant. Bron, ne sachant pas que ces voyous cherchent à blesser Rick, les laisse partir facilement. Mais contrairement à l'orgue stupide, le second membre du groupe, Misette, comprend instantanément la situation et punit les gardes de D'Hermuy en utilisant sa propre magie imbriquée de mitrailleuse. Avec la plupart des gardes mis hors d'état de nuire, l'un d'entreprend désespérément à l'Isrette, la troisième membre de l'équipe de Rick, en otage. Bromstone conseille aux voyous de lâcher la petite fille en disant qu'elle est la plus dangereuse de tous, pour éviter qu'elle ne les tue tous accidentellement. Rick leur dit que c'est perdant avec leur couteau et c'est juste de jouer avec elle, mais les voyous ne sont pas d'accord et agrippent le col d'Alice-Ret, la blessant. Elle décide alors de leur donner une leçon et libère une magie de septième niveau. Apparemment, cette fillette de dix ans est la mage la plus puissante de sa génération et, en raison de sa destructivité, elle est connue sous le nom de l'enfant démon de la ruine. Le majordome des D'Hermuy reconnaît Misette comme le prodige minin mi-elfe de cinquante ans, malgré son apparence. Il est si intellectuellement génial qu'il peut inventer des technologies de centaines à des milliers d'années dans le futur. Le majordome reconnaît également l'orc nommé Bromstone Ashork, qui possède non seulement une force surnaturelle mais aussi une grande intelligence. En plus, il a maîtrisé toutes sortes de sorts de soutien. Misette, Bromstone et Alice-Ret sont tous les trois des aventuriers de rang et s'est font partie de la même équipe d'aventuriers, le point d'Auricalc. Naturellement, le vieux majordome mouille son pantalon et se rend, décidant de prendre sa retraite et de vivre le reste de sa vie en paix après avoir rencontré de telles légendes en personne. Malgré ses actes émotionnels, Alice-Ret apprend une leçon au majordome et à ses sbires et les envoie voler. Avec l'affaire réglée, Rick retourne à la salle d'examen et trouve Reannette tenant toujours Fried par le col. Voyant que Rick va bien, Reannette jette Fried contre le mur pour s'en débarrasser. L'Inx, qui est gravement battu, s'approche de Rick et lui révèle que Raster Diarmuil a battu pour prendre en charge l'examen de Rick. Voyant un homme aussi bon dans un état si misérable, Rick décide de le venger et lui promet de faire payer Raster. Avec une détermination totale, il se dirige vers le champ de bataille où Raster s'amuse à tourmenter les aventuriers de rang et fait avec un visage bien serré nous pouvons déjà imaginer ce qui va arriver à Raster vu les précédents exploits de Rick. Pendant que Raster s'amusait à tourmenter les pauvres stagiaires dans la cour, l'un des hommes assis sur les bancs au-dessus regardait en riant la scène. Cet homme s'avéra être Adolphe, mais heureusement pas originaire d'Allemagne. Il possédait une capacité unique, observait le statut hors d'une personne pour déterminer quelle était leur capacité. Il semblait apprécier le spectacle alors qu'il scrutait chaque participant qui se présentait devant Raster, évaluant leur ensemble de compétences pour deviner à quel point il serait battu par Raster. Un autre stagiaire arrive, qui semble avoir des statistiques assez moyennes, et il est immédiatement anéanti par la magie éclair de Raster pendant qu'Adolphe se tord de rire. Il décide ensuite de vérifier les statistiques de Raster également, et comme prévu, Raster possède une quantité incroyable de magie en lui, ce qui est typique d'un aventurier de rang élevé. Même regarder Raster pendant une minute lui fait mal aux yeux, tant ses statistiques puissantes mettent une pression sur ses yeux. Soudain, il remarque Rick prêt à affronter Raster, mais Adolphe ne pense même pas beaucoup à lui, se demandant pourquoi un homme aussi âgé essaie même de devenir aventurier à son âge. Il décide quand même de vérifier ses statistiques, et à sa grande surprise et horreur, il découvre que Rick a les statistiques maximales dans toutes les catégories, à l'exception de la magie. Le simple fait de regarder les statistiques de Rick pendant quelques secondes lui fait mal aux yeux comme jamais, le faisant rouler par terre de douleur. Pendant ce temps, de l'autre côté du stade, Réanet trouve également Alissa, venue regarder l'examen final de Rick. Elle l'invitait à s'asseoir avec le reste de son groupe. Au début, Alissa est effrayée de voir un orc et un vampire démon assis là, mais Réanet la rassure et elle s'assoit. L'orc demande à Réanet ce qu'elle pense de Rick en ce moment, et sans hésitation, elle répond que Rick réussira facilement l'examen. Alissa, cependant, n'est pas au courant de la force de Rick et affirme qu'elle n'est pas très sûre, car Raster est un grand qui submerge les stagiaires faibles avec sa magie supérieure. L'orc semble inquiet, mais quand il apprend que Raster est un aventurier de rang A, il se calme en affirmant que cela ne devrait pas poser problème pour Rick sur le champ de bataille. Raster le félicite pour ses gardes, mais lui dit de ne pas trop se surestimer, car les gardes sont à la fin de simples roturiers, alors que lui est un prodige de rang A et un duc du royaume du Nord. Rick demande pourquoi Raster est devenu aventurier, et l'arrogant répond qu'il était un génie, donc il a pensé ajouter un aventurier de rang A à son CV, ce qui apporterait encore plus de prestige à sa famille noble. Mais en réalité, il ne respecte pas du tout les aventuriers et pense qu'ils sont tous des paysans. Après cela, le combat commence et immédiatement, Raster envoie une rafale de glace vers Rick, qui passe à côté de lui alors qu'il reste immobile sur place. Raster rit, s'amusant simplement avec lui et voulant que Rick ait peur. Pendant ce temps, Rick essaie de se calmer, conscient qu'il ne peut pas laisser la colère guider ses actions, se rappelant les conseils de Reannet de rester calme et d'observer son adversaire. Au début, Raster pense que Rick est trop effrayé pour agir, alors il décide de finir le combat le plus rapidement possible. Il utilise sa magie de flammes extrêmement puissante et frappe Rick avec, mais à leur grande surprise, Rick émerge des flammes sans même avoir une égratignure sur son corps. Alissa semble très surprise tandis que Lork lui explique qu'une attaque aussi minime ne ferait rien au corps de Rick. Il lui dit que parmi les quatre attributs principaux, la magie ne peut être entraînée et développée que jusqu'à l'âge de 20 ans, mais comme Rick a commencé son entraînement à 30 ans, il n'y avait aucun moyen d'augmenter sa réserve de mana incroyablement petite. Pour cette raison, Lork a décidé de se concentrer principalement sur sa résistance physique. Pour commencer son entraînement, il a fait porter à Rick des poids de chevilles de 100 kg et l'a forcé à courir à travers une forêt entière remplie de serpents démoniaques. De retour sur le champ de bataille, Raster décide d'utiliser un sort encore plus puissant de son arsenal et frappe Rick avec sa magie du vent, envoyant des vagues de vent tranchant et orageux vers lui, mais encore une fois, Rick reste debout à sa position sans bouger d'un pouce. Cela rend Raster un peu en colère et il utilise un sort de foudre sur lui, mais Rick persévère à nouveau comme un champion. Alissa est vraiment confuse par cela, alors Rayanet lui révèle le secret que Rick est aussi fort qu'un aventurier de rang S à ce stade, mais le problème est qu'il ne le sait pas lui-même. Quand Lork l'entraînait, il mentait à Rick en lui disant que même un aventurier de rang F pourrait faire mieux que lui, alors que Rick brisait des rochers avec ses poings. De retour dans l'arène, Raster perd complètement son sang-froid et commence à tout donner, en voyant plusieurs combinaisons de magie de terre, de foudre, d'eau, de feu et de vent sur Rick en même temps. Cette fois, il pense que le vieux participant serait définitivement mort, mais à sa grande surprise, lorsque la poussière se dissipe, Rick émerge en brisant l'énorme rocher en deux. Raster est choqué par la robustesse du corps de Rick, alors il décide de prendre les choses en main. Il utilise la magie pour renforcer son corps et rend son poing plus dur que l'acier alors qu'il se précipite vers Rick à une vitesse extrême. Rick, cependant, ne bouge pas de sa position et lance simplement un coup de poing nonchalant qui entre en contact avec le poing de Raster, qui est immédiatement repoussé. Rick décide qu'il a assez observé et conclut que même si Raster a une quantité incroyable de mana, il ne s'est jamais assez entraîné car il a obtenu tout ce qu'il voulait facilement. A cause de cela, chaque mouvement de ce noble gâté est complètement brut et inefficace. Cela donne à Rick une confiance folle alors qu'il réalise qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse perdre contre cet homme désastreux. Raster devient enfin sérieux et décide d'utiliser la magie de feu la plus puissante de son arsenal, mais une fois de plus, même après avoir tout donné, le souffle de feu de Raster est facilement bloqué par Rick qui utilise simplement sa main pour arrêter l'attaque. Raster se précipite immédiatement vers lui pour une attaque surprise, mais Rick n'est pas facilement dupé et contre-attaque immédiatement. Heureusement, Raster a réussi à transformer son corps en acier, ce qu'il a à peine sauvé d'être pulvérisé. Même après tout cela, Raster n'est pas prêt à reconnaître les compétences de Rick et appelle cela une coïncidence. Cela enrage Rick alors qu'il se souvient de tout l'entraînement qu'il a dû subir, comme survivre dans le nid d'un dragon, courir à travers des explosions et même se noyer dans un étang venimeux. Il se souvient comment Misette l'a poussé d'une falaise, comment Alice l'a écrasé sous un rocher et comment il a été frappé par des troncs d'arbres tombant pendant l'entraînement avec Reannette. Heureusement, Lorg connaît une magie de guérison spéciale qui peut ressusciter un homme si il est mort très récemment, et c'est ainsi que Rick a réussi à dépasser ses limites dans l'arène. Raster utilise sa magie de terre pour lier Rick avec de très fortes racines, tout en commençant à chanter un long sort qui crée une multitude de racines autour de lui, l'enveloppant complètement. Rapidement, il devient attaché au golem d'arbres et dit à Rick de dire ses prières, car il ne quittera pas cette arène en vie. Rick crée un petit souffle d'air, l'une des magies les plus basiques de ce monde, mais il a confiance en lui car il a pratiqué cette magie des millions de fois. Il brise les racines qui le retenaient tandis que Raster descend pour l'achever avec un coup magique. Rick lance également un coup, et tous deux s'affrontent au centre de l'arène, provoquant une énorme onde de choc. Au début, Raster était confiant dans sa puissance, mais à sa grande surprise, le souffle d'air de Rick surpasse complètement sa magie, et son golem d'arbres explose en petits morceaux, projetant Raster dans les bancs où il reste inconscient. Tout le monde dans le stade n'en revient pas de voir que l'examinateur le plus fort vient de se faire battre par un traîné. Plus tard, Rick retrouve ses amis, qui le félicitent tous d'avoir réussi le test, mais avant qu'ils ne puissent descendre pour déjeuner, Raster entre avec ses frères et sœurs. Il dit à Rick qu'il s'assurera d'être à nouveau l'examinateur quand Rick passera son examen de promotion et promet de le vaincre la prochaine fois avant de s'éloigner. Plus tard dans la soirée, les résultats des aventuriers admis sont révélés, et pendant que les autres festoyaient dans la taverne, Rick et Réanet attendaient avec impatience que son nom soit appelé, se demandant combien d'aventures les attendaient dans le futur. Maintenant, nous sommes dans la jeunesse de Rick. Quand il était enfant, il aimait l'histoire de Yamato. Dans cette histoire, il est raconté qu'en battant le monstre le plus puissant appelé Kaiser Alsapieto, on obtient un trésor qui exhauste n'importe quel veut, les registres akashiques. Cependant, Yamato n'a pas pu vaincre ce monstre, et l'un des enfants qui rêvent maintenant de devenir aventurier pourra obtenir ce trésor et réaliser ses rêves. Rick s'est inspiré de cette histoire, disant à ses parents qu'il veut devenir aventurier, mais sa mère lui dit que c'est un travail dangereux et qu'il pourrait mourir à tout moment. Elle préfère donc qu'il se consacre à autre chose. Son père lui demande d'arrêter de croire en ses contes de faits et, au lieu de cela, de chercher un emploi stable. Quand Rick va à l'école, un des professeurs le félicite car, après l'avoir examiné, ils ont découvert qu'il possède un marqueur de compétence inné. Il lui dit qu'il est assez rare de trouver des personnes avec des marqueurs, bien qu'ils ne sachent pas quelle est sa compétence, mais ce n'est pas quelque chose qui se manifeste par l'entraînement. Il doit donc lui donner du temps. Rick est super heureux de cette nouvelle car c'est quelque chose que Yamato avait aussi, voulant dire fièrement à ses parents le jour où cette compétence se manifestera, sans renoncer à devenir aventurier. A partir de là, les jours de Rick passent, mais sa compétence innée ne se manifeste pas. Il a aussi des tentatives échouées de créer de la magie. Tout à coup, ses jours se sont transformés en semaines, puis en mois, et même en années, arrivant au moment où Rick annonce à ses parents qu'il a trouvé un travail comme réceptionniste dans une guilde appelée Tiger Rod, ce qui les a rendus très heureux. Cependant, le temps continuait de passer, et Rick ne semblait pas très enthousiaste en voyant les aventuriers passer devant ses yeux. Alissa a rejoint le travail plus tard, et Rick arrive à un point où il doit ranger le livre des légendes de Yamato. Lorsqu'il atteint ses 30 ans, il continue d'aider Alissa dans ce qu'elle ne maîtrise pas bien, car il a beaucoup d'expérience. Il en profite pour lui dire que des monstres sont apparus récemment dans le village, donc il y aura sûrement une mission. La plupart sont de bas niveau, donc ce sera sûrement une mission de classe D. Après cela, elle s'en va et, quelques secondes plus tard, un aventurier que Rick connaît, nommé Zahid, arrive. Il commence à rire de manière agaçante, se vantant auprès de Rick de son emblème de niveau B, lui annonçant qu'il a enfin été promu. Entendre cela le touche un peu intérieurement, bien qu'il le félicite tout de même pour son succès. Mais en sortant du travail, Rick révèle qu'il est découragé car rien n'a encore changé pour lui, plus qu'il est assis au même endroit depuis 14 ans, faisant le même travail. Cherchant le côté positif, il voit qu'il a au moins un bon salaire, mais il se sent frustré en pensant à ce que serait sa vie s'il était déjà un aventurier. Soudain, des bruits et des cris de personnes alertent qu'il y a des monstres dans les environs. En courant vers le lieu du bruit, il voit qu'il s'agit d'un troll géant, ce qui le prend par surprise, sans avoir la moindre idée de ce qu'un monstre de niveau moyen fait là. Il voit qu'une fille passe par là sans souci, donc il se précipite vers elle pour se mettre devant et la protéger. Mais ce que fait cette fille, c'est passer devant pour lui demander de reculer, et juste après cela, elle découpe le monstre en morceaux avec des mouvements de main très rapides. Ensuite, elle le remercie d'avoir essayé de la sauver, mais lui dit de ne pas s'inquiéter car elle est une aventurière. Il commence à marcher dans les rues, et Rick la remercie de l'avoir sauvée, lui demandant son nom. Elle se présente comme Réanet Elfelt, et lui comme Rick Gladiatole, marquant le moment où ils se sont rencontrés. Rick reconnaît sa force, mais découvre qu'elle n'est ni de niveau B ni de niveau A, mais qu'elle est de rang S admirant l'emblème de ce niveau, il est assez impressionné, se rappelant que ceux de niveau A sont gérés directement par le quartier général, faisant partie de l'élite des aventuriers. Profitant de l'occasion de connaître une personne légendaire, il lui demande la permission de lui poser une question, en lui demandant de ne pas se moquer. Réanet lui donne la permission, précisant qu'elle ne rit plus depuis qu'elle a 8 ans, il y a déjà 9 ans de cela. Là, Rick lui raconte qu'il rêve depuis son enfance de devenir aventurier et de vaincre Kaiser Alsapietto, et qu'il a une compétence innée qui ne s'est pas encore manifestée. Il essaie de devenir aventurier maintenant, à 30 ans, et veut savoir s'il pourra le faire. Réanet lui répond que lors de l'incident précédent, il a montré du courage, ce qui est important pour un aventurier, mais en travaillant dans une guilde, il doit savoir que les réserves de magie sont pratiquement impossibles à développer lorsqu'on est déjà adulte. Et comme tout aventurier a besoin d'un minimum de réserve de magie, elle doit être honnête, si Rick essaie de devenir aventurier maintenant, ce sera complètement impossible. Ses paroles ont été un coup dur pour Rick, mais il essaie de rester positif, acceptant qu'une aventurière de premier ordre les ramenait à la réalité. Il peut donc commencer à oublier ce rêve qu'il chérissait depuis des années. Il lui demande aussi de ne pas s'inquiéter, la remerciant pour sa gentillesse. En plus, il lui dit que c'était une grande journée pour lui car il a pu la rencontrer, allant même jusqu'à l'inviter à dîner. À sa surprise, Réanet accepte son invitation, l'informant qu'elle est libre le lendemain, ce qu'il ne s'attendait pas du tout. Le lendemain, Rick est super heureux à son travail, ce qui attire l'attention d'Alissa, bien que son excès d'énergie lui fasse un peu peur. En sortant du travail, il est très enthousiaste en marchant dans les rues, tout cela parce qu'il va dîner avec une jolie fille. Il pense que si tout se passe bien ce soir, il pourrait peut-être devenir petits amis. À sa malchance, ce qui se passe ensuite, c'est que les gens courent dans la direction opposée car il y a une attaque de monstres, et cela le dérange que cela se produise juste maintenant. En cherchant le lieu de l'attaque, il pense qu'il n'est pas normal que tant de monstres apparaissent récemment. Là, il rencontre Réanet et constate qu'il n'y a rien à craindre en voyant qu'elle a exterminé une grande quantité de monstres par elle-même. Malgré cela, beaucoup plus de monstres sortent de la forêt en se dirigeant vers eux. Elle lui demande de la laisser faire, Eric accepte sans hésitation, sachant qu'il ne ferait que la gêner. Il s'éloigne donc pour lui laisser de la place. La première chose qu'elle fait est de s'annoncer comme la princesse des lames, Réanet et Elfelt, puis elle commence la bataille. Juste après, elle sort des aiguilles et les utilise pour faire des coupures de grande envergure, déchiquetant facilement les ennemis. Rick reste stupéfait en voyant comment une aventurière de rang est ce combat, trouvant cela plus qu'impressionnant. Une fois qu'elle a éliminé un certain nombre de monstres, elle reste immobile en regardant l'horizon pendant plusieurs secondes, et soudainement, elle commence à se rappeler quelque chose de terrible de son passé qui l'affecte énormément. Quand Rick s'approche, Réanet lui dit qu'elle sent une énergie magique familière, bien qu'elle ne lui révèle pas de quoi il s'agit, car un autre monstre les attaque. Heureusement, Zahid arrive juste à temps pour les protéger, accompagné de plusieurs autres aventuriers. Zahid explique à Rick que la guilde a publié une mission urgente et qu'ils vont s'en charger à partir de maintenant. Les trois commencent à travailler ensemble pour nettoyer la zone, montrant une grande puissance destructrice. En voyant cela, Rick ressent de l'envie, car c'est ainsi que les aventuriers se comportent réellement. Ensuite, Rick dit à Réanet de ne pas s'inquiéter car Zahid est de niveau B, mais elle précise que ce n'est pas suffisant et que c'est très dangereux, car un dragon est à proximité. Elle lui raconte aussi que son corps a un traumatisme et que sa magie devient incontrôlable quand elle sent la magie d'un dragon. Juste après cela, le dragon vole au-dessus d'eux, et tout le monde est choqué de voir un monstre de haut niveau. Rick suppose que les monstres fuyaient le dragon. Le dragon atterrit, créant une forte rafale de vent par la force et le poids qu'il impose. Zahid mentionne que selon les règles de base, si quelqu'un de niveau inférieur a à rencontre un dragon, le mieux est de fuir. Un des aventuriers attaque le dragon par panique, mais cela n'a aucun effet et provoque le dragon, qui lance une attaque qui les fait reculer. N'ayant pas d'autre choix, tout le monde commence à fuir, mais ils sont arrêtés par une barrière érigée par le dragon, se retrouvant ainsi piégés avec lui. Dans cette situation désespérée, Rick s'approche directement du monstre. Zahid lui demande ce qu'il fait, car il n'est qu'un simple réceptionniste. Rick répond que si cela continue, tout le monde va mourir, mais s'il se tient devant lui, il pourra au moins mourir comme un aventurier. Conscient qu'ils ne peuvent rien contre ce dragon et que s'il est touché par une de ses griffes, il est un homme mort, Rick pensait qu'abandonner son rêve serait un soulagement, mais il sent son sang bouillir en réalisant qu'il a toujours voulu vivre ainsi, sans laisser la peur le dominer. Il prend une pierre et la lance au dragon. En voyant cela, Zahid retrouve son sang-froid et incite les autres aventuriers à se battre, car un réceptionniste leur vole la vedette. Les trois lancent des attaques contre le dragon, mais aucune ne lui fait de mal, et il voit le dragon commencer à préparer son souffle. Zahid réagit rapidement en utilisant la magie du corps d'acier sur eux tous, leur permettant de survivre à l'attaque puissante du dragon grâce à cette magie défensive, bien que tous soient complètement affaiblis. Rianet est toujours incapable de faire face au dragon à cause de son traumatisme, mais Rick sort des décombres pour s'approcher du dragon et déclarer qu'il réalisera son rêve. Juste après, le monstre l'écrase avec une de ses pattes, mais soudain, le système active la compétence de Rick. Il parvient à se libérer de la patte du dragon, commençant à y radier une aura de grande puissance. Rianet est perplexe, car une telle quantité de magie émane de lui qu'elle est visible à l'œil nu. Rick mentionne qu'il entend une voix et que c'est sa compétence innée. Avec plus de confiance, il avertit le dragon qu'il a devant lui de ce qui s'en vient, car cela l'aidera à tester son pouvoir. Il parvient à bloquer deux types de souffle de dragon avec ce nouveau pouvoir, qui s'appelle le réveil du brave. En chargeant une de ses attaques, il la tire directement sur le dragon, lançant un rayon d'énergie qui traverse complètement le dragon ainsi que la barrière, atteignant le ciel. Après avoir vaincu le dragon, il redevient normal et s'évanouit au sol. Rick se réveille, la première chose qu'il ressent est une grande douleur. Rianet, à ses côtés, lui demande de ne pas bouger car tous ses circuits magiques ont éclaté et il était sur le point de mourir. De plus, il a dormi pendant une semaine. Rick apprend par elle qu'elle est restée à ses côtés tout ce temps et il lui demande pourquoi. Elle répond qu'elle veut l'inviter à rejoindre son groupe, Oracle Comfist, car ils ont le même objectif que lui, vaincre Kaiser Alsapietto. Elle lui confirme que Kaiser existe vraiment et, ayant vu comment il s'est battu avec courage sans jamais abandonner, elle sait qu'il peut devenir encore plus fort et combattre dans son groupe. Elle lui garantit qu'il deviendra un aventurier. Rick est plus que surpris d'entendre cela, mentionnant que c'est la première fois qu'on lui dit cela. Il demande si en essayant vraiment, il peut devenir un aventurier, même à ce stade de sa vie. Réanet lui répond sans hésiter que oui, laissant Rick verser des larmes de bonheur. De retour à l'actualité, Rick entend finalement le numéro 4242, ce qui signifie qu'il a réussi l'examen. Peu après, Réanet le félicite, car il est maintenant un aventurier certifié. Il mentionne que tout cela est grâce à eux, mais aussi à son passé, à lui-même qui n'a jamais abandonné, déclarant qu'il est maintenant un aventurier, un de ses rêves qui est enfin devenu réalité.